bonjour bienvenue à l'école nationale de comptabilité gestion on va étudier en fait les pouvoirs des organes de gestion dans la sarl on avait étudié me semble-t-il les organes de gestion la dernière fois et on va étudier en fait tout ce qui concerne les pouvoirs des organes de gestion alors pour cela on va étudier dans un dans un grand teint les organes de gestion on avait étudié me semble-t-il les organes de gestion et on va étudier spécifiquement les pouvoirs du gérant dans la sarl c'est à dire qu'il se peut naturellement que le gérant dépasse l'objet social un exemple vous avez une société de maroquinerie vous vous lancez dans le commerce de voitures de luxe il est certain que le gérant si se lance dans le commerce de voitures de luxe aura dépassé l'objet social c'est à dire l'activité courante de l'entreprise et auquel cas on va voir si l'acte est valable ou pas et on va voir également tout ce qui concerne les pouvoirs des organes de gestion les pouvoirs du gérant dans la sarl mais également en cas de gérance unique mais également en cas de gérance collégiale alors sur les pouvoirs des organes de gestion dans la sarl on étudiera dans un grand 1 le cas de la gérance unique dans les rapports entre associés dans les rapports entre les tiers le cas de la gérance collégiale et dans un grand a le principe et dans un grand b les différentes différentes formes de l'opposition et on fera également une synthèse dans le cadre général de ce cours alors sur les pouvoirs des organes de gestion cas de la gérance unique il se peut en effet qu'il y ait une gérance collégiale c'est à dire qu'il y ait plusieurs gérants au sein de la société néanmoins on va étudier dans un premier temps le cas de la gérance unique et puis après le le cas de la gérance collégiale c'est à dire en cas de pluralité de gérants pour ce faire on va étudier dans les rapports internes c'est à dire entre associés et dans les rapports externes vis-à-vis des tiers et on fera également pas mal d'exemples d'application de cas pratiques qui vont vous permettre de vous familiariser avec les différentes notions la remarque qu'on peut effectuer c'est que le gérant peut être peut accomplir tout acte de gestion dans l'intérêt de la société exemple le recrutement d'un personnel il se peut naturellement que le gérant n'aurait pas agi dans l'intérêt de la société ou en cas d'une violation statutaire on va voir ce que signifie le terme violation statutaire les associés pourront demander révoquer en fait le 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 gérant dans ce cas là le gérant étant révoqué pour juste motif sera privé naturellement de dommages intérêts alors sur dans les rapports entre associés dans les rapports entre associés les pouvoirs du gérant sont déterminés dans les statuts il est certain que les pouvoirs du gérant sont déterminés dans les statuts dans le silence des statuts se peut que les silences le statut ne précise pas les pouvoirs du gérant dans les pouvoirs du gérant dans les statuts que les statuts ne précise pas les pouvoirs du gérant dans la sarl et ben néanmoins dans le silence des statuts le gérant peut effectuer tout acte de gestion dans l'intérêt de la société j'attire votre attention également qu'il va falloir connaître en fait ces éléments dans les rapports entre associés dans les rapports entre les tiers donc je le dis je le répète les pouvoirs du gérant sont déterminés dans les statuts et dans le silence des statuts le gérant peut effectuer tout acte de gestion dans l'intérêt de la société ça c'est pour les rapports entre associés alors sur les pouvoirs du gérant dans les rapports vis-à-vis des tiers ce qu'il faut savoir c'est que le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société le ce sont des termes un petit peu barbares on va le voir on va les décomposer je vous rassure et vous allez comprendre dans trois à quatre minutes le système de fonctionnement donc je vais réciter un article il va falloir connaître à l'examen le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société la société est engagée y compris par les actes du gérant qui dépasse l'objet social à moins que les tiers en avaient connaissance ou qu'il ne pouvait l'ignorer contenu des circonstances étant exclu que la simple publication des statuts ne suffisent à se constituer cette preuve par ailleurs il est à noter que les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers alors ça c'est un article il va falloir connaître néanmoins on va naturellement expliquer tout de suite quasiment le système de fonctionnement alors sur la méthodologie quand on vous pose un cas pratique je vous rappelle qu'il faut poser la question de droit la règle de droit l'application à l'espèce et après vous concluez donc systématiquement il y a une hiérarchisation dans la méthodologie du cas pratique question de droit règle de droit application à l'espèce et après encore plus donc les pouvoirs du gérant dans la dans la srl on va se focaliser sur l'objet social c'est à dire qu'est-ce que le pouvoir les pouvoirs du gérant c'est à dire que si vous voulez et c'est de vous imaginer vous avez un gérant qui a une société de maroquinerie et qui se lance dans les immeubles dans l'activité de marchand de biens vous êtes d'accord avec moi que l'activité est effectivement c'est quoi c'est le c'est la maroquinerie donc on a dépassé l'objet social et on va voir notamment si l'acte est valable ou pas au travers de différents cas pratiques on va faire un exemple d'application qui paraît être intéressant la société la srl maro dont les gérants et monsieur dupuis spécialisé dans la vente de produits de maroquinerie on est dans la vente de produits maroquinerie et le gérant monsieur dupuis qui est le gérant nommé gérant décide de se lancer dans le commerce de voitures ce par l'intermédiaire de la société maro pour cela monsieur dupuis procède à l'acquisition de deux voitures de luxe pour 90 mille euros et on vous demande si l'acte effectué par monsieur dupuis est il valable est il valable vous êtes d'accord avec moi que là effectivement on a un problème c'est à dire qu'on a on est on est dans le secteur de la maroquinerie on se lance dans le commerce de voitures vous êtes d'accord avec moi que l'activité dépasse l'objet social de la société donc du coup est ce que l'acte est valable ou pas et on va répondre en fait par une question de droit quels sont les pouvoirs du gérant dans la srl la règle de droit systématiquement dans les rapports entre associés les pouvoirs du gérant sont déterminés dans les statuts les pouvoirs du gérant sont déterminés dans les statuts et dans le silence des statuts le gérant peut effectuer tout acte de gestion dans l'intérêt de la société et dans les rapports entre les tiers on va faire on est à la règle de droit en vertu d'une disposition du code du commerce le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société la société est engagée y compris par les actes du gérant qui dépasse l'objet social à moins que les tiers en avaient connaissance ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances étant exclu que la simple publication des statuts ne suffisent à constituer cette preuve par ailleurs il est à noter que les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers alors vous allez me dire je comprends pas cet article je vous comprends naturellement mais néanmoins qu'est ce qu'on a dit on a dit que dans notre cas pratique vous avez une srl maro qui est spécialisée dans la vente de maroquinerie on a dépassé l'objet social puisque il se lance dans le monsieur ducuy le gérant se lance dans le commerce de voitures donc vous êtes d'accord avec moi qu'on a dépassé l'objet social et qu'est ce qu'on vous dit qu'est ce que vous dit la disposition du code du commerce que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et l'article précité dispose en effet que le gérant que que le la société est engagée y compris par les actes du gérant qui dépasse l'objet social la société est engagée y compris par les actes du gérant qui dépasse l'objet social donc vous êtes d'accord avec moi que la société elle est engagée pour quelles raisons parce que l'article précité dispose que la société est engagée y compris par les actes du gérant qui dépasse l'objet social Donc du coup l'acte est valable Mais néanmoins on ne va pas répondre de la façon suivante Il y a une hiérarchisation je vous répète dans le cadre du cas pratique C'est à dire qu'on a posé la question de droit Quels sont les pouvoirs du gérant dans la SARL On a évoqué la règle de droit dans les rapports entre associés On a évoqué dans les rapports entre les tiers Et je vous propose en fait naturellement une fois que vous avez appris cet article De conclure, c'est à dire que vous allez dire Il y a un rappel de l'énoncé Monsieur Dupuis, on est dans la vente de produits de maroquinerie Monsieur Dupuis est gérant et il se lance dans le commerce de voiture Dont l'acte est valable L'acte effectué est valable Néanmoins on va simplement appliquer en l'espèce C'est à dire qu'on a posé la question de droit Quels sont les pouvoirs du gérant dans la SARL On a évoqué la règle de droit dans les rapports entre associés Dans les rapports entre les tiers En l'espèce, Monsieur Dupuis, gérant d'une société de maroquinerie A dépassé l'objet social en procédant à l'acquisition de voitures de luxe Destinées à la revente Il en résulte donc que l'acte reste néanmoins valable Toutefois, néanmoins, Monsieur Dupuis pourra toutefois avoir sa responsabilité Engagée par les autres associés Et oui, parce qu'ils ne sont pas forcément contents Que Monsieur Dupuis, le gérant, aurait outrepassé ses droits Et ses obligations, notamment en matière d'objet social Donc l'acte pourra, Monsieur Dupuis pourra toutefois avoir sa responsabilité engagée par les autres associés Donc on va faire une petite synthèse systématiquement Vous avez la question de droit Quels sont les pouvoirs du gérant dans la SARL ? Dans les rapports entre associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés dans les statuts Et dans le silence des statuts, le gérant peut effectuer tout acte de gestion dans l'intérêt de la société Dans les rapports entre les tiers, vous répétez l'article Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société La société est engagée, y compris par les actes qui dépassent l'objet social Qui ne relèvent pas de l'objet social Sauf mauvaise foi des tiers Et les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers En l'espèce que Monsieur Dupuis, le gérant d'une société de maroquinerie a dépassé l'objet social En procédant à l'acquisition de voitures de luxe Néanmoins, l'acte demeure naturellement valable Demeure valable en vertu de l'article précité On va étudier désormais les clauses statutaires Donc vous devez en fait systématiquement connaître la distinction entre l'objet social et les clauses statutaires Qu'est-ce que sont les clauses statutaires ? Essayez de vous imaginer, vous avez par exemple, on est gérant ensemble Vous êtes associé d'une société, je suis gérant Ou mettons vous êtes gérant, vous êtes gérant vous Et dans les statuts, on note que vous ne pouvez pas effectuer des actes supérieurs à 2000 euros Et que vous effectuez un acte supérieur à 2000 euros Pour 5000 euros par exemple Vous êtes d'accord avec moi que je ne vais pas être très content Que vous effectuez un acte de 5000 euros Sachant que vous avez une clause statutaire fixée dans les statuts Qui dispose que simplement, vous ne pouvez pas faire un acte supérieur à 2000 euros Donc du coup, est-ce que l'acte est valable ? C'est ce que je vous propose en fait de voir dès à présent dans le cadre général de ce cours On va faire un exemple d'application Jean est nommé gérant d'une SARL Et engage des dépenses importantes de publicité d'un montant de 50 000 euros Jean, il effectue un montant supérieur à 50 000 euros Toutefois, l'article 12 des statuts exige l'accord unanime des associés Pour tout acte de gestion supérieur à 10 000 euros Et Jean a effectivement dépensé les 50 000 euros Sans l'accord des autres associés Donc est-ce que l'acte est valable ou pas ? On va faire la même chose Quels sont les pouvoirs du gérant dans la SARL ? On pose la question de droit Dans les rapports entre associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés dans les statuts Et dans le silence des statuts Le gérant peut effectuer tout acte de gestion dans l'intérêt de la société Dans les rapports entre les tiers, vous répétez l'article, je ne vais pas le répéter à nouveau Néanmoins, je vous demanderai de la prendre sur le bout des doigts Bien la prendre Parce que dans la règle de droit, c'est noté de manière conséquente à l'examen Donc je vous demanderai de bien la prendre Et on va rajouter que les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers Essayez de vous imaginer en effet Dans l'exemple, dans le cas précité Dans le cas précité, Jean est nommé gérant et engage des déportes importantes de publicité Le publicitaire, est-ce que selon vous il regarde les statuts ? Est-ce qu'il regarde le publicitaire, va regarder les statuts ? Est-ce qu'il est de bonne foi d'abord ? Il n'en sait rien que vous avez des articles douze des statuts Donc il est de bonne foi Donc la règle est la suivante C'est que les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers Ça veut dire quoi inopposables aux tiers ? Ça sous-entend qu'elles ne concernent pas les tiers Elles ne concernent pas les tiers, sont inopposables aux tiers Sous-entend qu'elles ne concernent pas les tiers Donc l'acte, est-ce qu'il est valable ou pas selon vous ? Est-ce que l'acte est valable ? Si le publicitaire n'est pas au courant que vous avez une clause statutaire Donc du coup il est de bonne foi Donc il serait lui en fait lésé manifestement si l'acte était remis en cause Donc l'acte est valable Et on va marquer simplement que les clauses statutaires en vertu des clauses statutaires Limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers C'est pour cette raison qu'il va falloir bien apprendre naturellement les différentes définitions Se familiariser au maximum avec les questions de vocabulaire juridique En l'espèce, Jean a violé une clause statutaire L'article 12 des statuts en effectuant un acte supérieur à 10 000 euros Ce sent l'encontentement des associés Toutefois, les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant Étant inopposables aux tiers ne concernent pas les tiers Il en résulte donc que l'acte demeure néanmoins valable Alors naturellement, je ne l'ai pas mis Mais selon vous, quand on viole une clause statutaire Est-ce qu'on a violé les statuts ? La réponse est oui Est-ce que les associés sont contents quand vous violez ces statuts vis-à-vis du gérant Mettons, vous avez Jean qui a effectué 50 000 euros de publicité Sans le consentement des associés Alors même que les statuts prévoyaient justement Que l'acte par exemple était Qu'il ne pouvait pas effectuer un acte supérieur à 2 000 euros par exemple Justement, les associés ne vont pas être d'accord Donc qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ? Ils vont pouvoir procéder à la révocation du gérant En vertu parce qu'il y a eu une violation statutaire Ça peut se faire, on le verra par la suite Soit par le tribunal, soit par les associés Sous certaines conditions Donc on va revenir à la question Règle de droit dans les rapports entre associés Dans les rapports entre les tiers, on met tous ces éléments-là Ces caractéristiques Et on note en rouge Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant Sont inopposables aux tiers En l'espèce, Jean a violé une clause statutaire Il a outrepassé ses droits et obligations En violant l'article 12 des statuts Néanmoins, les clauses statutaires Limitant les pouvoirs du gérant étant inopposables aux tiers Ne concernent pas les tiers Il en résulte donc que l'acte demeure néanmoins valable On va faire un troisième exemple d'application Si vous me le permettez Jean est nommé gérant au sein d'une même SARL Et engage des idées importantes de publicité Il recrute par ailleurs Alors on va se focaliser sur cet exemple Un commercial Sans informer ses autres associés Essayez de vous imaginer Vous êtes recruté plus tard en tant que commercial Dans une société de production par exemple Et vous êtes commercial Et finalement le gérant Vous vous embauche Vous êtes d'accord avec moi Que vous, vous n'êtes pour rien Qu'il a outrepassé ses droits et obligations C'est-à-dire que vous n'êtes pour rien Que finalement au fond Il n'a pas informé les autres associés Donc est-ce que vous êtes de bonne foi Vous Est-ce que vous êtes de bonne foi C'est le gérant qui est de mauvaise foi Mais vous, le tiers C'est-à-dire vous-même Qui est extérieur à la société Le tiers Et qui est extérieur à la société Et de bonne foi Donc l'acte est valable Donc quand bien même Que les statuts requièrent le consentement De l'unanimité des associés Donc quels sont les pouvoirs du gérant Dans une SARL Vous marquez les pouvoirs du gérant Alors je ne l'ai pas noté Mais dans les rapports entre associés Le gérant peut effectuer tout acte de gestion Dans l'intérêt de la société Et dans le silence des statuts Non, les pouvoirs du gérant Pardon, dans les rapports entre associés Les pouvoirs du gérant sont déterminés dans les statuts Et dans le silence des statuts Le gérant peut effectuer tout acte de gestion Dans l'intérêt de la société Une fois que vous avez marqué Dans les rapports entre associés Vous mettez dans les rapports Entre les tiers Donc cette phrase-là Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus Pour agir en toutes circonstances Au nom de la société La société est engagée Y compris par les actes du gérant Qui dépassent l'objet social A moins que, sauf mauvaise foi, des tiers Et les clauses statutaires Limitant les pouvoirs du gérant Sont inopposables aux tiers Elles ne concernent pas les tiers Donc l'acte est valable En l'espèce, les associés Ne pourront remettre Le recrutement opéré par Jean En effet, les clauses statutaires Limitant les pouvoirs du gérant Etant inopposables aux tiers L'acte effectué par M. Jean Reste valable Reste néanmoins valable Donc une synthèse Systématiquement apprenez Cet article qui est fondateur Qui va être appliqué énormément Dans le cadre général de ce cours Et notamment pour les autres types De structures sociétaires Et retenez également Que les clauses statutaires Limitant les pouvoirs du gérant Sont inopposables aux tiers Et dans les rapports entre associés Les pouvoirs du gérant Sont déterminés dans les statuts Et dans le silence des statuts Le gérant peut effectuer Tout acte de gestion Dans l'intérêt de la société Alors sur la synthèse Ce qu'il faudra apprendre C'est simplement La distinction entre l'objet social Entre l'objet social Et les clauses statutaires L'objet social Le gérant engage la société Y compris par les actes Dépassés de l'objet social Sauf mauvaise foi des tiers Et dans les clauses statutaires Les clauses statutaires Limitant les pouvoirs du gérant Sont inopposables aux tiers Ne concernent pas les tiers Et l'acte Un acte qui dépasse l'objet social Ou qui viole une clause statutaire Dans la SARL Je dis bien Dans la SARL Reste néanmoins valable Valible L'acte n'est pas remise en cause C'est à dire que La validité de l'acte N'est pas remise en cause Par la circonstance tirée du fait Que le gérant aurait outrepassé Ses droits et ses droits et obligations En matière d'objet social Et également en matière statutaire Alors on va voir en fait désormais Les pouvoirs des organes de gestion Dans la SARL Et on avait vu le cas de la gérance unique On a vu les rapports entre associés Les rapports entre les tiers Je vous propose désormais De voir dès à présent Le cas de la gérance collégiale Avec le principe Et les différentes formes de l'opposition Et dans un 33 Nous ferons en fait une synthèse Les pouvoirs des organes de gestion Dans une SARL En cas de gérance collégiale Dans le cadre de la SARL Il se peut en effet Qu'il y ait une gérance collégiale C'est à dire qu'il y ait pluralité de gérants Qu'il y ait plusieurs gérants Au sein même de la structure sociétaire Qui peut présenter une forme de conflictualité Parce que mettez-vous à la place d'un gérant Il effectue un acte qui n'est pas valable En tout cas qui a violé Pardon Qui a violé l'objet Social Et l'autre gérant Peut naturellement Ne pas être d'accord Il va falloir Voir Sous quelles conditions Savoir S'il peut former opposition A l'acte effectué par l'autre gérant Et on parlera En fait Dans ce cas là De gérance collégiale Ou de pluralité de gérants Alors En cas de pluralité de gérants On parlera De gérance collégiale Et l'opposition Une disposition du code du commerce Nous dispose en effet Que L'opposition formée Par un gérant Aux actes Un autre gérant Et sans effet à l'égard des tiers A moins qu'il ne soit établi Qu'il n'en ait connaissance Et on va avoir en fait La signification Quasiment tout de suite En cas de pluralité des gérants Dans le silence des statuts Chaque gérant dispose de la possibilité Qui lui est offerte De s'opposer à un acte Non encore conclu Et j'ai mis Non encore conclu Par l'autre gérant Si l'acte est conclu On ne peut pas remettre en cause La validité de l'acte C'est à dire Qu'ici vous imaginez Un gérant Effectue un acte Qui est de 10 000 euros Et les statuts Vous disposent en fait Que le gérant Ne peut agir Que dans la limite De 5 000 euros Vous êtes d'accord avec moi Qu'il a violé Une clause statutaire Le tiers Toujours Le tiers Il est de bonne foi Ou mauvaise foi Il est de bonne foi Pourquoi il est de bonne foi Il n'est pas au courant Donc du coup On a conclu l'acte L'acte demeure Mais en vrai valable Et le gérant L'autre gérant Ne peut pas s'opposer Directement A ces éléments Parce que A cette circonstance En tout cas A cet acte Qui a déjà été conclu Mais essayez de vous imaginer Vous avez par exemple Un acte Qui n'a pas été conclu Monsieur X Je suis gérant Vous êtes gérant également Je veux effectuer un acte Vous êtes au courant Que je veux effectuer cet acte Mais je ne l'ai pas encore effectué Je veux acheter Pour 20 000 euros De voiture de luxe J'ai dépassé l'objet social Parce qu'on est Une société de maroquinerie Vous vous êtes d'accord avec moi Vous n'allez pas être content Que je vais directement Acheter pour 20 000 euros De voiture de luxe Que je me lance Dans le commerce de voiture Donc vous êtes d'accord avec moi Que vous allez L'acte n'a pas été encore conclu Donc si je veux M'engager directement Vous allez pouvoir former Opposition En informant le tiers Vous allez informer Simplement le tiers De cette circonstance Comment vous allez l'informer ? Par lettres recommandées Par acte extrajudiciaire Par acte du buissier Si vous voulez Mais on parlera Plutôt d'acte extrajudiciaire Où vous allez avoir Une attestation de témoin Donc cette opposition A un acte Qui n'est non encore conclu Pour apprendre la forme D'un acte extrajudiciaire D'aide recommandée Ou d'une attestation de témoin Les clauses de répartition Du pouvoir du gérant Sont inopposables au tiers Donc ce qui est important C'est que si l'acte A déjà été conclu L'acte il est valable ou pas ? Il est valable Parce que l'autre gérant Ne peut pas s'opposer Et le tiers est de bonne foi Mais si l'acte n'a pas été conclu Vous pouvez très bien Avertir le tiers Par plusieurs formes Former opposition à l'acte On parlera de former opposition à l'acte Sous une des trois conditions Acte extrajudiciaire Vous envoyez un acte extrajudiciaire au tiers Pour qu'il soit au courant Une lettre recommandée Une attestation de témoin S'il est au courant On peut remettre en cause l'acte Est-ce que c'est clair ou pas ? C'est différent un peu C'est un peu difficile D'en voir la caméra En tout cas de savoir si c'est clair Mais néanmoins Sachez que l'acte est valable Et un acte non encore conclu On peut s'opposer à un acte non encore conclu Mais si l'acte a déjà été conclu On ne peut rien faire On ne peut rien faire On ne peut pas former opposition On va faire un exemple d'application La gérance d'une SARL dans le bâtiment Il confie à deux gérants M. René et Mme Jeannette René souhaite acquérir deux voitures de luxe Chez un concessionnaire automobile Et veut se lancer dans le commerce de voitures de luxe Et en informe Jeannette de cet état de fait Celle-ci souhaiterait s'y opposer Et vous demande conseil Question dans l'énoncé On vous a dit René souhaite acheter Est-ce qu'il a acheté ? Il n'a pas acheté Donc d'un seul coup Ça doit vous faire tilt On peut se former opposition à l'acte Donc celle-ci souhaiterait s'y opposer Et vous demande conseil Donc elle pourra s'opposer À condition que l'acte ne soit pas encore conclu Par René Cette opposition pourra en prendre la forme D'une lettre recommandée D'un acte extrajudiciaire Ou d'une attestation de témoin Alors naturellement On n'a pas fait directement Dans le cadre de cet énoncé On n'a pas fait la question de droit Mais il faudra distinguer De marquer en cas de pluralité des gérants Quels sont les pouvoirs D'un co-gérant dans une SARL Et après vous appliquez le principe En disposant simplement Que l'acte Que chaque gérant dispose De la possibilité qui lui est offerte Dans la règle de droit De s'opposer à une opération Non encore conclue Vous soulignez Non encore conclue Et après vous appliquez la règle de droit L'application à l'espèce En l'espèce Monsieur Jean est dans le bâtiment Il a violé Il a outrepassé ses droits Et ses obligations en matière statutaire Néanmoins L'acte n'ayant pas été conclu Il en résulte que Jeannette Pourra s'opposer A l'acte non encore conclu Sous la condition Qu'elle informe le tiers Soit Qu'elle forme opposition Par le biais de trois moyens Acte extrajudiciaire Attestation de témoin Ou lettres recommandées Qu'elle informe les tiers Et après il en résulte que L'acte n'ayant pas été conclu Jeannette pourra remettre en cause L'acte en question A faire un cas pratique Qui est tombé à l'examen Me semble-t-il Dans le cas du DCG En 2008 Émilien Combe Est entré dans le capital De la SARL Et partage la gérance Avec son père Quelques mois plus tard Donc il partage la gérance Ça doit vous faire penser A pluralité de gérants Quelques mois plus tard Michel Combe Cogérant acquiert Une quantité importante De bois En provenance du Brésil Donc montant 70 000 euros Émilien Combe Estime que cette dépense Est excessive Et souhaiterait S'opposer à l'acte Est-ce qu'il peut S'opposer à l'acte ? Quels sont les pouvoirs Du co-gérant Dans la SARL ? Le gérant Est investi Dans les rapports Vous notez Dans les rapports Je ne l'ai pas mis J'espère que vous m'excuserez Mais ça doit vous faire tilt Dans les rapports Entre associés Dans les rapports Entre les tiers Le gérant est investi Des pouvoirs les plus étendus Pour agir en toutes circonstances Au nom de la société Vous marquez L'article jusqu'au bout Et en quatre pluralités Gérants Et c'est ça Qui est le plus important Chacun peut Agir séparément Un co-gérant Peut s'opposer Aux actes effectués Par l'autre gérant A condition que l'opération Ne soit pas encore conclue Donc en l'espèce Émilien Combe Est-ce que l'acte A été conclu Michel Combe Acquiert une quantité Importante Donc l'acte est conclu Donc l'acte Est valable ou pas C'est l'acte Non conclu Qui peut être remis en cause Mais l'acte Qui a déjà été conclu Est valable Donc ça pose pas De problème Donc en l'espèce Michel Combe Et Émilien Combe Partagent la gérance Émilien Combe Ne pourra s'opposer Aux actes effectués Par Michel L'acte Ayant déjà été conclu Il en résulte donc Que l'acte conclu Par Michel Combe Demeure valable Néanmoins valable On va faire un autre Exemple d'application Essayez de vous imaginer Julien et Lucien Partagent la gérance D'une SRL De fruits confits Spécialisé dans la fabrication De confiseries de fruits Julien se lancer Dans la vente de Muguet Achète une quantité Importante de Muguet Auprès de la SRL Nantes Muguet Lucien souhaiterait S'opposer à cet acte Et vous demande conseil Julien veut se lancer Est-ce que l'acte a été valable Est-ce que Est-ce qu'il a été conclu l'acte Et il a acheté Une quantité importante de Muguet Donc il a acheté Donc l'acte a déjà été conclu Ou non conclu Il a été conclu Puisqu'il a acheté Une quantité importante de Muguet Donc il a dépassé L'objet social Et vous notez Question de droit En cas de gérance collégiale A quelles conditions Un gérant peut s'opposer Aux actes d'un autre co-gérant Dans les règles de droit Vous mettez Dans les rapports entre associés Dans les rapports entre les tiers En cas de gérance collégiale Chaque gérant dispose De la possibilité qu'il est offerte De s'opposer aux actes Non encore conclus En l'espèce L'judicienne Ne pourra s'opposer A pareil acte Celui-ci Ayant déjà été conclu Vous voyez Directement On peut donner la réponse Mais néanmoins Ce que je vous demanderai Alors je ne l'ai pas mis Dans mes écrits Vous marquez que l'opposition Peut prendre la forme D'une lettre recommandée Vous rajouterez L'opposition peut prendre la forme D'une lettre recommandée D'une attestation de moine Ou d'un acte extrajudiciaire Qui est avisé au tiers directement Pour en fait Donner encore plus de poids A votre règle de droit Parce que ça va vous faire Beaucoup plus de poids En tout cas plus de poids On va faire une synthèse Donc directement Bien distinguer l'objet social Des clauses statutaires Je crois que vous avez Voyé plus clair Et un acte Qui dépasse l'objet social Ou qui viole une clause statutaire Est néanmoins valable L'acte ne peut être remis en cause En cas de gérance De gérance De gérance unique Donc en cas de gérance unique Retenez que dans le silence des statuts Le gérant peut effectuer Tout acte de gestion Dans l'intérêt de la société Les pouvoirs du gérant Sont déterminés par les statuts Naturellement Vous pouvez rajouter Que les pouvoirs du gérant Sont déterminés par les statuts Et dans le silence des statuts Le gérant peut effectuer Tout acte de gestion Dans l'intérêt de la société Et dans les rapports Entre les tiers Vous notez l'article Il est extrêmement important Parce qu'il va nous aider Énormément Dans le cadre Des différentes structures sociétaires Et en cas de gérance collégiale Chaque gérant peut s'opposer A un acte Qui n'aurait pas encore conclu A défaut L'acte ne peut être remis en cause Et l'opposition Peut prendre la forme D'une aide recommandée D'un acte extrajudiciaire Ou d'une attestation de témoin Voilà J'espère en tout cas Que le cours Aura été assez clair Assez profitable N'hésitez pas A mettre des pouces Dans la mesure de votre position Vers le haut Si vous pouvez Ou laisser des commentaires Sur la partie web Ça va nous permettre Énormément De nous améliorer Dans le temps Directement Et je vous remercie En tout cas Immensément De votre attention De votre écoute Et on verra également Les pouvoirs Des organes de gestion Les pouvoirs du gérant Dans la SNC Dans la prochaine vidéo Qui est différente Dans les sociétés A risque limité Des sociétés A risque illimité Vous allez voir Qu'il y a un particularisme Attaché à cette différence Entre la SARL Et la SNC Voilà J'espère en tout cas Que le cours Aura été assez clair Assez profitable Et n'hésitez pas A laisser des pouces Vers le haut Ou des commentaires Ça fait toujours plaisir D'avoir un bon retour De votre part Je vous remercie Énormément De votre attention De votre écoute Et vous dis donc A bientôt À l'École nationale De comptabilité et gestion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada